Musique Bonjour, je suis Akim Yobi, le responsable de la prescription pour la France de VK. Mon rôle consiste à rencontrer les maîtresses d'ouvrage ainsi que les méthodes d'œuvre pour leur faire connaître les atouts de la menuiserie PVC et puis assurer la promotion des solutions développées par VK. Alors VK est une société allemande qui a été créée en 1969 et qui est aujourd'hui leader mondial de la conception de systèmes de menuiserie PVC. Et nous sommes aussi depuis 30 ans acteurs de l'économie circulaire avec le recyclage en boucle fermée des menuiseries PVC issues de la dépose de chantier. Alors nous disposons pour cela de nos propres usines, nous en avons trois en Europe de l'Ouest, dont une en France depuis 2008, qui est le principal centre de recyclage des menuiseries PVC en France puisque nous recyclons environ entre 60 et 70% des menuiseries PVC en fin de vie. Alors VK est présent en France à travers sa filiale VK SAS dont le siège et l'usine sont situés à Tonon-les-Bains depuis 1984, ce qui procure l'avantage d'avoir des profilés qui répondent aux particularités architecturales et aux normes du marché français. Et nous travaillons avec les leaders de la menuiserie français. Nous sommes sur une filière locale, donc une filière courte, puisque vous avez VK, nos clients et le client final. A l'occasion de VK, nous présentons le nouveau coulissant VK-Slide i5 qui a été nominé pour le salon. La particularité de ce coulissant, c'est qu'il s'agit en fait d'une menuiserie à frappe coulissante donc qui a un niveau de performance d'isolation identique aux fenêtres à frappe. Puisque cette performance d'isolation est assurée par un joint confressé lors de la fermeture de la fenêtre. Vous avez aussi sur ce coulissant de grande dimension, on a une largeur de 3 mètres et une hauteur de 2200, de 2,20 mètres. Mais nous pouvons aller en fait jusqu'à 3,20 mètres et 2,40 mètres de hauteur avec des profilés extrêmement fins. Donc nous accordons aussi de l'importance à l'esthétique des menuiseries que nous concevons. Donc des profilés fins. Et donc sur ce coulissant, vous avez ici une masse centrale qui ne fait que 54 millimètres. Deuxième chose qui est importante sur l'esthétique, c'est la couleur. Alors la traditionnelle menuiserie PVC blanche, ça c'est le passé. Aujourd'hui chez VK, nous avons une multitude de couleurs et nous avons développé cette gamme ici VK Spectral qui est une solution de coloration par plaques sage, particulièrement esthétique, très résistante et qui combine en fait des teintes de l'architecture contemporaine à un aspect ultra mat absolu. C'est tellement qualitatif que beaucoup d'architectes d'ailleurs confondent la menuiserie spectrale avec la menuiserie aluminium. Et c'est tout l'intérêt de cette solution de coloration, c'est d'apporter une alternative économique à la menuiserie aluminium puisque la menuiserie PVC a un positionnement tarifaire compétitif. J'expliquais tout à l'heure que le deuxième métier de VK, c'est la collecte et le recyclage des menuiseries PVC en fin de vie. Donc nous avons ici le stand de VK Recyclage. VK Recyclage en France est situé à Vendœuvre-sur-Bars, près de Troyes. Et l'usine a une capacité de 25 000 tonnes par an. Donc la matière recyclée que nous fabriquons ici, vous voyez qu'au départ nous avons ces fenêtres qui arrivent, qui sont broyées, hachées. La matière PVC est recyclée. On va retirer tout ce qui est verre, métaux ferreux, non ferreux et tout ce qui est joint pour obtenir à la fin une matière pratiquement pure sous la forme de lentilles. La fabrication de matière recyclée s'inscrit dans la sobriété, elle limite le recours aux ressources naturelles et elle consomme neuf fois moins d'énergie que la fabrication de matière PVC vierge. Et donc ça nous permet, en l'intégrant dans la fabrication de nouveaux profilés, de diminuer l'empreinte carbone de nos menuiseries. Actuellement, dans le groupe VK, nous sommes sur un taux moyen de 26% de matière recyclée dans nos profilés, ce qui est supérieur à la moyenne européenne puisque, selon l'association EPPA, le taux moyen de matière recyclée en Europe est de 24% seulement. Cette matière recyclée, nous l'intégrons dans le cœur du profilé. Ici, alors sur cette image, vous voyez la matière recyclée en grise. La matière a été colorée pour cet exemple. Et vous avez un encapsulage en matière vierge. Ça, c'est une obligation normative qui nous est imposée par la norme NF126 qui définit l'aptitude à l'emploi des profilés PVC. Je parlais de 26% de taux moyen de matière recyclée. Dès 2023, nous allons aller beaucoup plus loin puisque nous allons mettre, nous développons en partenariat avec certains de nos clients fabricants de menuiseries. Une menuiserie PVC qui va contenir jusqu'à 70% de matière recyclée. Et là, l'objectif, c'est de faire chuter davantage l'empreinte carbone avec la volonté d'avoir une empreinte carbone de l'ordre de 50 kg. Donc, identique à l'empreinte carbone de la menuiserie bois.